Bonjour à tous, en lien avec ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, j'aimerais revenir dans cette vidéo sur cette notion de taux de change fixe, taux de change flexible, puis faire un lien avec une des propositions qu'avait faite Keynes à Boynton Woods dans son plan pour le système monétaire international. En général, on enseigne en économie qu'avoir un taux de change flexible, c'est mieux qu'avoir un taux de change fixe. La principale raison à cela, c'est qu'avec des taux de change flexibles, vos échanges avec le reste du monde devraient se rééquilibrer tout seul, ce qui est bien pratique. On en a déjà un peu parlé dans la vidéo sur le dilemme de Trifin, donc je reviens assez rapidement dessus en prenant un exemple. Imaginez un pays, disons toujours l'Argentine, dont la monnaie est le peso et qui échange avec le reste du monde. Pour faire simple, je m'intéresse uniquement aux flux commerciaux qui existent entre l'Argentine et les autres pays. Si l'Argentine importe beaucoup de marchandises du reste du monde, elle va devoir les payer dans la monnaie des pays d'où viennent ces marchandises. Par exemple en dollars, en euros, en livres ou en yens. Elle va donc commencer par échanger sa monnaie sur le marché d'échange, contre les monnaies des pays avec lesquels elle commerce, puis acheter leurs marchandises. Sachant que bien souvent, le dollar sert de monnaie pivot, mais ici ce n'est pas très important pour notre raisonnement. De l'autre côté, les pays du reste du monde achètent des marchandises à l'Argentine, et de la même manière, ils vont commencer par échanger leurs monnaies contre des pesos, puis acheter ses marchandises. Si maintenant l'Argentine importe plus de biens qu'elle en exporte, elle va devoir échanger beaucoup de sa monnaie contre celle des autres pays pour acheter leurs marchandises. Mais les autres pays qui lui achètent peu de marchandises échangeront peu de leur monnaie contre des pesos. Vous devez donc vendre beaucoup de votre monnaie, mais peu de personnes veulent en acheter, ce qui va faire baisser son cours. Et si la valeur de votre monnaie baisse, il va revenir moins cher pour le reste du monde d'acheter vos marchandises. Par exemple, imaginez qu'au début, vous aviez 1 dollar égale 1 peso. Vous produisez une marchandise que vous vendez 100 pesos, et qu'une entreprise américaine souhaite vous acheter. Compte tenu du taux de change, il faudra que l'entreprise américaine dépense 100 dollars pour obtenir 100 pesos et acheter votre marchandise. Maintenant, si la valeur de votre monnaie baisse, et qu'avec 1 dollar je peux avoir 2 pesos, il ne faudra plus que 50 dollars à l'entreprise américaine pour obtenir les 100 pesos qui lui permettront d'acheter votre marchandise. Donc votre marchandise ne coûte plus que 50 dollars à l'entreprise américaine, vos exportations devraient donc augmenter vu qu'elles coûtent moins cher pour le reste du monde. Inversement, elle coûtera plus cher à vos citoyens d'acheter des marchandises étrangères. Par exemple, si on prend une marchandise américaine vendue 100 dollars, il vous fallait au début, avec le taux de change 1 dollar égale 1 peso, vendre 100 pesos pour obtenir 100 dollars et acheter la marchandise. Mais avec le nouveau taux de change, 1 dollar égale 2 pesos, il vous faudra débourser 200 pesos pour obtenir 100 dollars et acheter la même marchandise. Du coup, vous achèterez moins de marchandises étrangères car elles vous coûtent plus cher et vous vous reporterez sur les produits domestiques. La baisse de la valeur de votre monnaie devrait donc stimuler vos exportations qui coûtent moins cher aux autres pays et ralentir vos importations qui vous coûtent désormais plus cher. Jusqu'à ramener l'équilibre entre l'argent qui sort et l'argent qui rentre de votre pays. Pour simplifier, je n'ai pris ici que les exportations et importations, mais il faudrait en réalité prendre en compte tous les flux d'argent entrant et sortant de votre pays pour le tourisme, les investissements, les transferts de fonds, etc. Et à chaque fois, la logique est la même. Par exemple, si votre monnaie baisse, la vie coûtera moins cher chez vous pour un touriste étranger, ce qui devrait stimuler votre tourisme. En laissant donc la valeur de votre monnaie être librement déterminée sur le marché d'échange, vous devriez avoir des flux d'argent avec le reste du monde qui soit à peu près équilibré. Le problème est que tout ça, ça marche en théorie, car en pratique, beaucoup de choses vont faire que ces ajustements ne se réaliseront pas. Tout d'abord, il faut savoir que seule une toute petite partie des transactions sur les marchés d'échange sert à l'achat et à la vente de marchandises, ou à d'autres flux économiques réels. La majorité de ces flux sont des flux financiers spéculatifs dont le but est de gagner de l'argent en pariant sur la hausse ou la baisse des devises. Et ces flux n'ont pas forcément à voir avec la situation économique de votre pays et peuvent être très volatiles. Votre taux de change ne reflète donc pas nécessairement votre position vis-à-vis du reste du monde. Un deuxième gros problème est que de nombreux pays importent une grande quantité de biens vitaux pour leurs habitants et leur économie qui ne produisent pas eux-mêmes, comme des médicaments, de la nourriture, du pétrole, etc. Et donc si la valeur de votre monnaie baisse, ça signifie que vous allez payer tout ça plus cher, ce qui pourrait causer de graves troubles économiques et sociaux dans votre pays. C'est pourquoi une grande partie des pays préfèrent avoir un taux de change relativement stable et donc prendront des mesures si leur taux de change diminue de façon trop importante. Parmi ces mesures, la banque centrale du pays concerné va par exemple augmenter ses taux d'intérêt. Ainsi comme on l'a vu dans la vidéo précédente, cela va attirer des capitaux dans son pays puisque la rémunération des placements est meilleure et donc rééquilibrer l'offre et la demande pour sa monnaie. Le problème est qu'en augmentant ses taux d'intérêt, la banque centrale augmente aussi les taux auxquels les ménages et entreprises de son pays empruntent, ce qui réduit les investissements et la consommation et dégrade la situation économique du pays. Autre type de mesure, vous pouvez conduire une politique d'austérité qui va notamment avoir pour conséquence de réduire le pouvoir d'achat de vos habitants et donc notamment leurs achats de biens étrangers. Car si les habitants de votre pays ont moins de revenus, ils devraient acheter moins de biens à l'étranger. Et du coup, si vous exportez toujours autant mais que vous importez moins parce que vos citoyens ont moins de revenus, votre balance commerciale devrait se rééquilibrer. Dans tous les cas, vous êtes obligés de faire souffrir votre économie pour pouvoir rééquilibrer vos échanges avec l'extérieur. Et c'est un des problèmes que rencontrent bon nombre de pays en développement aujourd'hui. On a dit à ces pays, ouvrez-vous au commerce international, libéralisez vos marchés des capitaux, vous allez y gagner. Finalement, très peu de pays ont pu développer leur industrie, tandis qu'une majorité s'est retrouvée à exporter principalement des produits agricoles ou des matières premières et à importer de très nombreux biens indispensables à la vie de leurs habitants. Cela les a placés dans une situation de dépendance économique forte vis-à-vis du reste du monde, et les oblige à avoir des taux de change relativement fixes pour que tous ces produits importés ne deviennent pas trop chers. Or, avec des taux de change fixes et la liberté de circulation des capitaux, non seulement ils ont dû en grande partie abandonner leur politique monétaire, comme nous le dit le triangle de Mendel, mais en plus ils perdent la possibilité de dévaluer leurs taux de change pour stimuler leurs exportations et améliorer leur situation économique. L'autre problème que cela pose est au niveau de la demande mondiale. Si chaque pays essaie de rééquilibrer ses échanges avec l'extérieur en réduisant sa demande ou en la faisant progresser moins vite que celle de ses voisins, le résultat va être un déficit de demande au niveau mondial. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Vous avez deux pays qui produisent tant de marchandises. Pour faire simple, je suppose que le pouvoir d'achat des habitants de ces pays est du même montant que la valeur des marchandises produites et qu'il est entièrement consacré à la consommation. Comme les pays sont ouverts, on suppose que les gens du pays 1 consacrent 7 parties de leur budget à l'achat de biens du pays 2 et ceux du pays 2, une part de leur budget mais plus faible à l'achat de biens du pays 1. Le pays 1 est donc en déficit commercial et va réduire sa production pour l'égaliser avec la demande pour ses produits. Et le pays 2 est en excédent et va augmenter sa production pour l'égaliser avec la demande pour ses produits. Dans le système actuel, comme on l'a vu juste avant, il y a principalement deux solutions pour que le pays 1 puisse rétablir sa balance commerciale. Soit il laisse sa monnaie se déprécier pour redevenir plus compétitif. Mais comme on l'a dit, pour beaucoup de pays ce n'est pas si simple et pour certains pays comme la Grèce, c'est même impossible parce qu'ils n'ont pas leur propre monnaie. Soit vous mettez en place une politique d'austérité pour comprimer le pouvoir d'achat dans votre pays de manière à diminuer du même coût vos importations. Le problème est que vous diminuez le niveau de la demande à la fois dans votre pays et au niveau mondial. Et si par hasard c'est l'autre pays qui est maintenant en déficit et doit s'ajuster, il va lui aussi comprimer sa demande interne pour équilibrer ses comptes extérieurs. Et par effet cumulatif, cela peut conduire à une forte réduction de la demande mondiale, donc à une hausse du chômage, etc. C'est pour éviter les écueils d'échanges flottants et s'étuit vers l'austérité que Keynes avait proposé un plan, à mon avis plutôt bien pensé, lors de la conférence de Bretton Woods en 1944. Son idée était de dire que tous les achats internationaux se feraient dans une unité de compte internationale, indépendante de la monnaie des pays, et qu'on appellerait le bancor. Ce bancor aurait un taux de change fixe avec les devises des différents pays du monde. Je passe sur les détails, mais on aurait ensuite une grande chambre de compensation qui prendra en compte toutes les dépenses et recettes des pays en bancor. Et si, en totalisant tous ces échanges avec l'extérieur, un pays dépense plus qu'il ne gagne, alors son compte en bancor sera négatif. Et inversement, s'il gagne plus qu'il dépense, son compte en bancor sera positif. Dans le système de Keynes, les changes sont fixes mais ajustables. C'est-à-dire qu'un déficit commercial ne va pas provoquer nécessairement une chute de la valeur de votre monnaie. Mais si ce déficit dure trop longtemps ou dépasse un certain montant, une dépréciation de la valeur de la monnaie sera décidée en concertation avec les autres pays. Cela permet d'avoir des taux de change qui restent fixes, mais qu'il est possible de réajuster de temps en temps. L'autre mécanisme ingénieux consiste à considérer que si un pays est en déficit, ce n'est pas forcément de sa faute comme beaucoup le pensent aujourd'hui, mais que c'est tout aussi bien la faute du pays qui est en excédent. Et effectivement, pour qu'il y ait un déficit, il faut qu'il y ait un excédent. Et pas facile de dire si c'est le pays déficitaire qui a été trop dépensier, ou le pays excédentaire qui ne l'a pas été assez. C'est pourquoi Keynes avait envisagé qu'on prélèverait une sorte de taxe, à la fois sur les pays en déficit, si leur déficit dure trop longtemps, pour les inciter à rééquilibrer leur compte, mais aussi sur les pays en excédent, si celui-ci devient trop important ou dure trop longtemps, pour les inciter à dépenser leurs excédents. Ainsi, l'ajustement se fait des deux côtés. Le pays en déficit va être incité à moins dépenser, et le pays en excédent à dépenser davantage. On évite alors de provoquer une contraction continuelle de la demande au niveau mondial, et de faire peser l'ajustement toujours sur les pays en difficulté. Et ça évite aussi que des pays se tournent vers le commerce international pour écouler leurs excédents de production. Ils savent que s'ils le font, ils se retrouveront avec un compte positif en bon corps, qu'il faudra dépenser dans les années à venir, sinon un intérêt sera prélevé dessus. Ce plan avait bien sûr aussi ses faiblesses, notamment le fait qu'ils demandent une certaine coopération internationale, ce qui n'est pas gagné, que les pays avec des excédents commerciaux, à l'époque les Etats-Unis, n'étaient pas prêts de l'accepter parce qu'on leur demande de payer une taxe sur leurs excédents. Et aussi, un tel plan demande un contrôle strict des flux de capitaux. Pour le comprendre, imaginez par exemple qu'on annonce qu'à telle date dans le futur, le taux de change de votre monnaie va baisser parce que le compte en banque hors de votre pays est négatif. Si les flux de capitaux sont libres, vous essayerez de changer votre monnaie avant qu'elle soit dépréciée contre d'autres devises, et tout le monde voudra faire de même, ce qui créera d'énormes désordres monétaires. Donc pour empêcher ça, il faut contrôler strictement les flux de capitaux. Mais une partie de ces idées défendues par Keynes aurait très bien pu être mise en œuvre dans la zone euro par exemple, dans laquelle on aurait institué un mécanisme pour taxer les pays avec un excédent commercial trop important vis-à-vis des autres pays de la zone euro. Et les recettes obtenues auraient pu servir à constituer un fondat de développement des pays en difficulté. Un tel mécanisme inciterait les pays qui dégagent d'énormes excédents, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, à les dépenser, sinon ces excédents seront taxés, et ainsi à contribuer à la relance et à la cohésion de la zone euro. Et cela ne serait qu'un juste retour des choses, car ces excédents à la bonne santé de ces économies s'expliquent en partie par les déficits des pays du sud de l'Europe. Mais l'état d'esprit de ceux qui gouvernent au sein de la zone euro depuis sa création est qu'un déficit c'est mal, et qu'un excédent c'est bien, sans voir que l'un n'est que la conséquence de l'autre. Tant que cette vision très tronquée de la réalité persistera, il sera difficile de rééquilibrer les échanges mondiaux autrement que par l'austérité et la punition des économies avec des déficits extérieurs. Voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. A bientôt. Les mains en l'air, tout le monde, c'est hold-up. Le frit, vite. C'est quoi, ça ? Des yens, monsieur. C'est pas d'argent chinois, moi. C'est pas chinois, c'est japonais. Le taux est intéressant, regardez... Ah, il y en a fou, je veux des euros. Des euros français. J'en avais tout à l'heure, mais les japonais m'ont tout pris.